La loi permet aux syndics et bailleurs sociaux, gestionnaires de locaux d'habitation, de faire une demande d'individualisation des contrats d'eau. La société Eau de Marseille Métropole a mis en place un dispositif technique et administratif pour faciliter le passage à cette nouvelle organisation où les abonnés copropriétaires ou locataires ont un rapport direct avec la SE2M, service public de distribution d'eau. C'est le client qui doit faire la démarche auprès de notre service client, soit par courrier ou par téléphone. Le groupe des Zones Marseille, la passerelle Anaïs, bonjour. D'accord, donc une individualisation, c'est-à-dire pour que chacun des locataires ou copropriétaires dispose de son propre compteur, c'est bien ça ? Chaque logement disposera de son propre compteur et c'est ce qui vous évitera d'avoir des répartitions à faire à chaque facture semestrielle. Alors la condition sine qua non pour pouvoir bénéficier d'une individualisation des compteurs d'eau, c'est qu'il faut que cette individualisation soit votée en assemblée générale. Est-ce que c'est le cas déjà ? Très bien, c'est parfait. Donc on va pouvoir donner suite à votre demande en prenant rendez-vous avec notre technicien directement sur place. Cette prise de rendez-vous déclenche un processus dont chaque étape est décrite dans le dossier d'individualisation que le technicien remet en main propre au client. On remet le dossier directement à la personne concernée et on regarde, on dégrossit tout le schéma technique, on dégrossit tout le futur chantier pour être sûr que derrière, le client puisse se donner suite et dans les meilleures conditions. Et ensuite, dès réception du dossier, nous allons mettre en place le devis, le devis qui sera envoyé par mail et par courrier. À réception du dossier d'individualisation complété par le client, je crée un dossier en fonction du nombre de compteurs, je transmets le dossier aux techniciens de vie pour qu'ils puissent établir un devis, je crée les contrats individuels pour chacun des occupants et je prends contact avec le client pour qu'il récupère les manchettes pour préparer l'installation dans l'immeuble. Donc une fois ce dossier rempli et renvoyé à nos services administratifs, nous procédons au contrôle des installations et par la suite à la pose des compteurs individuels par logement pour chaque copropriétaire ou locataire. Donc le contrôle de conformité est ok, on retrouve directement le premier écoulibre 3 quarts de pouce en amont et en aval du montage, c'est parfait. On retrouve l'étiquetage en fonction... Des préconisations techniques sont fournies par la SEM et pour que ce soit fait au mieux, en général on organise une réunion en amont entre le plombier de l'opération qui réalise le chantier ainsi que l'agent technique de la SEM pour justement qu'on soit bien en phase. En tout cas c'est parfait, on va monter directement et faire directement le prélèvement. Dernière étape à valider avant l'installation des compteurs individuels, le contrôle de la qualité de l'eau. Un prélèvement effectué à ce stade sera envoyé dans l'heure au laboratoire de la SEM qui vérifiera que la composition de l'eau est bien conforme à la réglementation en vigueur. Les agents réseau de la société Eau de Marseille Métropole peuvent maintenant intervenir. Ils démontent les manchettes installées provisoirement par le plombier, libérant ainsi l'espace exact nécessaire à l'installation des compteurs individuels. Chaque occupant est maintenant client de la société Eau de Marseille Métropole. Au-delà du renouvellement du parc compteur avec l'installation de nouveaux modèles équipés de la technologie de télérelève, l'opération représente des avantages pour le gestionnaire, soulagé de la gestion collective de la distribution d'eau, et pour l'abonné, qui appréciera surtout une plus grande transparence, notamment avec cette possibilité de consulter ses données individuelles de facturation directement par Internet et ainsi gérer lui-même sa propre consommation. C'est super, je trouve que c'est beaucoup mieux par Internet. Là, on peut regarder et puis on peut appeler notre service d'eau et puis il nous explique. En plus de ça, le service client est très sympa. Je préfère, oui, ce type de système-là que l'ancien système. C'est bien mieux ? Oui, au moins on sait ce qu'on consomme. Et en plus de ça, je veux choisir d'être mensualisé. Donc je trouve ça sympathique qu'il puisse avoir des arrangements d'emblée avant d'avoir des petits ennuis de paiement. Sous-titrage Société Radio-Canada